Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans une nouvelle épisode de War Warhammer avec Albert Ric notre ami Albert Ric On va continuer notre petite aventure qui se passe pour l'instant pas trop mal J'ai fait quelques petits changements en off, on va regarder ça tout de suite Ici, je pense qu'on va attendre de voir si lui prend la cité S'il y va et qu'il disparaît, c'est probablement qu'il l'aura prise et auquel cas, il aura certainement consommé un maximum de troupes pour se faire ça sera donc le moment idéal pour lui tomber dessus Donc on va pas se précipiter ici, on va attendre tranquillement pendant qu'on se refait, si on peut dire parce qu'il y a quand même un petit peu de corruption qui traîne Donc on attend un petit peu de ce côté là Et au niveau des changements, on m'a signalé dans les commentaires quelque chose d'assez intéressant à savoir l'existence de ce bâtiment La petite forge, il n'y avait pas trop fait gaffe parce qu'à première vue ça paraissait pas ouf Mais au niveau max, elle a une capacité assez intéressante qui rajoute 2 d'armure sur toutes les armées Donc ça peut paraître pas beaucoup mais mine de rien On a quand même 7 provinces majeures déjà Ce qui veut dire que si on le construit partout, on peut quand même avoir plus 14 d'armure pour toutes les armées, toutes les unités Paysans inclus Du coup ça devient déjà un petit peu plus intéressant Donc j'ai fait une petite restructuration à droite à gauche Détruire des bâtiments là où je pouvais Où c'était intéressant dans les provinces principales Pour y construire des forges J'ai commencé à la viser, c'est un peu ça Il y a des endroits, notamment notre ville maître Où il n'y a pas grand chose que j'ai envie de virer Donc pour l'instant ça va attendre Soit qu'on soit monté au niveau d'après Soit qu'on est Ce qui devrait pas tarder Soit qu'on peut-être détruise ce truc là Mais pour l'instant l'autorité est un petit peu C'est un petit peu compliqué Donc à voir Mais en tout cas on va essayer de viser tranquillement ces bâtiments là Pour pouvoir Et bien tout simplement Gagner Gagner un petit bonus Qui va pas être négligeable je pense Ici on est assiégé Et si on sort et qu'on attaque On a une victoire à la Pyrrhus Ce qui est pas inintéressant Mais j'aimerais assez subir un assaut Un assaut un peu épique là Avec des murs et tout Ce serait cool Donc on va attendre juste pour ça On verra Si ça nous coûte la province Bah c'est pas hyper grave Mais j'ai envie de faire des batailles un petit peu épiques Notre poste avancé est toujours pareil On va pas le faire Parce qu'il y a Bellacor qui est au port Je pense que malheureusement Artois Il a fait de la merde Et ça va être probablement Si c'est pas fini pour lui Bah bientôt en tout cas Il est isolé Ses armées sont séparées Il a baladé là Je vais faire je ne sais quoi Enfin bref C'est pas très grave On peut faire un poste avancé Alors où ça ? Chez les chevaliers de Lyonnais Ça pourrait être intéressant par contre ça Ça nous coûte 2000 et ça prend 3 tours Et ça pourrait peut-être aider à... L'aider à tenir face à l'avancée d'Arkane le noir On va en faire un juste là On va voir comment il se débrouille C'est vrai qu'on vient juste de faire l'alliance avec eux Donc c'est encore juste tôt Mais on va voir un petit peu ça On va se replacer de ce côté Et on va passer autour de nos ennemis On va voir un peu comment ça se passe Bon les exilés de Khorne Très bien Pour l'instant C'est pas trop un sujet pour nous Avec leurs trucs motorisés là Ils sont quand même bien 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 vénères J'ai l'impression que les Camry aussi sont un peu dans le mal Je sais pas où ils sont Peut-être par là Ça va l'air un peu moins corrompu Mais cette ram a l'air d'être un petit peu repoussée Ouf Alors ça 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 peut changer la donne ça C'est quoi l'armée qui se vient ? De l'esclave 4 lances flammes Des coureurs d'égout 2 ratlings Non C'est un repli là C'est un repli pour Manon Malheureusement Et effectivement là Grosse Grosse baston Alors la question c'est est-ce qu'il poussait ? Il était déjà en marche forcée Donc c'est pas sûr qu'il puisse Mais il va peut-être pouvoir sortir quand même J'espérais en fait que cette armée là vienne et qu'on puisse lancer un assaut Mais ça me parait quand même compliqué Ok il fait rien d'autre Alors le clan Skir Non il fait demi-tour Ok Donc on va aller prendre du coup un Gritta Voilà Probablement Et commencer à Descaveniser et décaoifier cette zone Alors le Khemri Il est pas en guerre avec Lyonnais C'est déjà une bonne forme Et vu son niveau de force Il doit être beaucoup plus puissant que ce que je pensais Il doit pas du tout être dans le mal en fait Ok les fidèles de Nagash Il se tape dessus Voilà Il ramène une deuxième armée quasiment pleine Ca picote Alors Karl Franz Qu'est-ce que tu veux ? Un pack de non-agression avec nous Ca me parait pertinent On pourrait peut-être demander un peu plus Non je me suis voué de touche c'est pas grave 1800 c'est pas mal C'est très honnête Bon Heinrich il a ses Sa petite Son petit col là Alors La Légion des ombres Ouais Pas de surprise Il a souffert quand même Il a perdu 4 unités Il s'est replié Ca lui a coûté cher Alors Morgur il traîne toujours quelque part Sachant que maintenant Vu qu'on a rasé ça Il a récupéré Une pierre de hard Donc il peut Il peut Attaquer n'importe quelle colonie Il a rasé Et repartir de 0 Là où il est C'est le gameplay des Des hommes bêtes Donc attention La corruption Ah mais non mais faut pas rester en plein milieu de la corruption mec Qu'est-ce tu fais ? Henri le basse C'est ça Ouais ici c'est un petit peu la découpe est un petit peu crade Alors j'ai dû baisser un peu malheureusement mes settings graphiques parce que j'avais des crashs donc pour l'instant il y a des petits glitz comme ça du coup des fois Il attaque ça Il attaque ça Pourquoi pas C'est pas inintéressant comme move Ok eux visiblement ils sont morts Ca nous intéresse pas trop Alors tribu de corne rouge nous a pas attaqué Ok On va peut-être pas attendre non plus trop d'attrition On va peut-être se les faire Alors toi il y avait peut-être quelque chose à faire là sur Sur le Sur Bellacore Alors où est-ce qu'il est parti ? Ouais il est là Il était peut-être un petit peu affaibli Bon cela dit il a déjà repopé une nouvelle unité Il y avait peut-être un truc à faire Non il était trop loin dommage Ils avaient peut-être amené celui-là en renfort Attaqué avec là mais c'était trop loin Bon en plus celle-là dit son armée C'est un peu dans le mal quand même hein Mon cher Bah tant pis Tant pis pour toi On va faire ce qu'on peut pour t'aider mais on va pas non plus Se commit n'importe comment C'est pas l'objectif Alors du coup on va commencer par là Non on va pas commencer par là On va commencer par Notre Capital Puisqu'on a suffisamment d'argent pour faire ce truc là Donc on va le faire direct Voilà Hop Non on va pas le faire direct Il va nous falloir de l'argent pour prendre la cité et lancer des forges C'est peut-être la priorité Bon On va commencer par les combats parce que ça va nous financer Alors ici du coup Tendu Fort tendu On va se replier en attendant Histoire d'avoir ici à croire en défense Une garnison pas ouf mais quand même existante Ici c'est un peu mieux Mais c'est un peu loin Donc pour l'instant on va se poser là pour profiter de la régénération Mais là en effet avec plus la garnison On va voir si jamais ils décident d'aller Peut-être avec un peu de bol ils vont sortir leurs deux armées Aller s'occuper de lui là Y'a que du second quoi C'est la violence et quelques unités Récupérées de ses alliés Et si ils y vont On va peut-être pouvoir sauter sur cette zone rapidement On verra, il y aura peut-être une opportunité Du coup Alberic mon cher Tu vas aller prendre ça C'est parti On colonise Donc c'est nous pour le coup qui sommes un peu affaibli Mais vu qu'il est reparti en marche forcée Il devrait pas revenir tout de suite Je pense pas Ici on va pouvoir retaper le port Passer directement au niveau 2 Ça me plait bien J'espère qu'il n'y a pas Morgure qui va apparaître Mais normalement on le verrait Normalement on devrait le voir Alors revenu, instabilité provinciale, corruption du chaos Donc y'a 3 qui vont disparaître On va quand même être à moins 1 ici Selon qu'on a déjà un bar Et des fangs Admettons Alors ici On est parti Une force Klax On veut un bar pour le coup Il faut compenser les bâtiments qu'on détruit Parce que le bar, mine de rien, niveau max Il met quand même un petit peu d'autorité chez nous Et de l'autorité dans toutes les provinces adjacentes Donc ici on va booster un peu l'autorité de là Ça va aider un peu Ici Une force Et ça on est déjà au max Poste avancée disponible Oui on peut reconstruire un truc au château d'Artois Bah non du coup Je ne suis pas convaincu Par ce move Alors ici par contre Il a débarqué derrière Ce serait une défaite valeureuse désormais Si on attaquait sur le fond de bataille Bah ouais C'est pas grave On va voir Bonus de charge plus 8 Mais contre des murs ça ne va pas les aider On aurait une bonne chance On a des troupes pour tenir les murs On a quelques archers On a quand même deux trébuchets De la cavalerie qui peut sortir Et faire un peu la merde Eux ils peuvent tenir les portes face au Minotaure Globalement Ça serait une bataille intéressante S'ils nous attaquaient Donc on va passer le tour Et voir un peu comment ça se passe Maintenant qu'on est marqué en défaite Il va peut-être vouloir se lancer Bon ce carbone il va être compliqué à gérer pour Jeanne Faudrait que les Khemri s'en occupent J'ai peut-être essayé de négocier un petit peu Avec les Khemri Quémander des coups de main Waouh La force des Athènes et d'Ivresse Ok les elfes ils sont un peu vénères Bon après on a que deux armées Et c'est pas non plus monstrueux Parfait Ils vont donner l'assaut par là Ils sont tous les deux en marche forcée Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas donner l'assaut tout de suite Et ça c'est très intéressant C'est-à-dire qu'il va leur falloir un tour de plus Et qu'on a une opportunité là du coup Je pense pas que Manon soit à portée mais Ah et lui il peut répondre à la peste Saloperie Alors le Khemri Il va chercher visiblement Arcane le noir Très très bien pourquoi pas C'est certainement pas Jeanne qui va s'en plaindre je pense Il y a de la force quand même Alors le Rakeland C'est plus un problème S'il pouvait avancer non Il préfère reculer Devant Bellacore En même temps il y a aussi Grom Lapence qui est plutôt fort Dans ce coin là C'est compliqué pour les hommes Du côté de l'Empire Qu'est-ce tu veux toi ? Un pacte de non-agression ? Bon faut peut-être pas abuser non plus Restons sérieux deux minutes Alors lui il me déclare la guerre Bah oui Ecoute Allons-y C'est pas ça qui va changer ma vie Tout de suite Ça on va pas se mentir Alors là est-ce qu'ils veulent laisser Cette race s'en occuper C'est une stratégie Mais... Ça pourrait coûter cher Pour l'instant Ouais Le combat c'est pas fait Il y a toujours un équilibre Des forces Oh ! Le combat a été gagné Ça se trouve ? Non il n'y a pas eu de combat là Putain il se met sur le chemin par contre Le salaud Alors ici est-ce qu'il lance l'assaut ? Non toujours pas Tu dois te douter qu'il y a Belacor qui traîne là Rassure-moi Tu vas pas faire tomber avec ça hein Faut que t'arrêtes un peu de faire n'importe quoi Mon cher allié Coup de construction Alors coup de construction moins 15 pour les accuries et les bretons et les patelures et durée de construction on réduit très bien Funfart gagne un Pegas Bien joué Ce qui veut dire qu'il y a un niveau Alors là Ça va être de pire en pire bien sûr Ouais On a rencontré La fausse noire Des peaux vertes D'accord Très bien Ils sont ouf De ce côté là Ouais Ok C'est pas un problème pour l'instant De notre côté On pourrait aller chercher ça On va le faire tout de suite Ce sera toujours ça de gagné Par contre ici je pense qu'il va falloir qu'on fasse des bâtiments anti-Skaven à un moment Ah on a débloqué les tueurs de bêtes de Bastogne Aiguillé à pied Intéressant Ah et on a un petit mec à mettre là Voilà Voilà 10% de bonus de recherche Clairement On le laisse pas Tout seul dans son coin Alors Tu pourrais prendre un ralliement toi C'est pas mal pour les paysans J'aime assez Et ici on améliore Et là on a gagné deux ports Si on arrive à tenir ces villes Ce qui est plutôt plaisant Plus ici un autre Trois ports en tout sur cette zone Et on va pouvoir commencer à avancer Vers nos amis D'ailleurs il y a zéro corruption Skaven ici Personnage moins 19 Ah oui parce que nous on est dans cette zone là Donc oui c'est normal On leur défonce leurs Leurs corruption Il y a une pierre d'herbe pas loin Bizarre Où est-ce qu'elle serait la pierre des Harnes ? On l'a détruite Plus à l'intérieur là Mais ça c'est Sartosa Intéressant Bah on verra On va faire sans Est-ce qu'on peut avoir un aperçu De où est Morgur En regardant Ca Heuuu Donc il y a toi Morgur Non on ne sait pas où il est Non il a zéro province Et lui il est hyper loin Donc il n'y a pas de pierre de Harnes En tout cas d'une faction qu'on connaisse Très très bien Heuuu Ici du coup on a pas l'argent pour l'instant Xenlopek on pourra l'améliorer Mais c'est pas une priorité Alors du coup toi T'as eu un petit niveau T'as eu un petit niveau Résistance au projectile Maintenant que t'as un Pegas Ca me parait pas déconnant Et donc lui il nous pointe Soit c'est très malin Soit c'est très salaud On voit pas du tout ce qui s'est passé là-bas On va donc s'approcher En se plaçant par exemple Sur la route C'est pas mal Je pourrais avancer à travers lui Jusque là Vraiment Ah oui Très bien Bon voilà cette fois on est en pleine forme Et ici on voit plus rien Il a vraiment réussi à détruire les armules ? Non Absolument pas Il y a donc deux armées scaven qui traînent quelque part Et toi du coup Ca c'est l'armée qui faisait le siège là Avec les deux unités ouais T'as lâché le siège Mais il y a pas eu combat visiblement Visiblement Il y a pas eu combat Intéressant Au niveau des recherches Plus de vitesse pour la cavalerie Plus de revenus pour les fermes Un pot de vin Encore 10% Ouais c'est pas mal ça C'est un peu fermé Là on améliore les foules de paysans Ouais Quoi pas Encourager le fanatisme Imposition des temples Résistance ultime Plus de 10% Pour tous les chevaliers du Graal Gardien du Graal Et paladin implanté Pas mal Là on booste quand même pas mal nos troupes Et ici on booste plutôt les chevaliers Revenu de l'industrie Métier à tisser Je pense qu'on va partir là-dessus Ca coûte 8000 Mais on va avoir un revenu Assez important Direct Un bonus de revenu Assez casse Donc ici on a pas encore fini le bâtiment Donc on ne peut rien faire d'autre Pour l'instant On va passer le tour Et on va voir comment ça se passe du coup Pour l'instant on est un peu pris de partout Alors on commence à avoir des visions un peu sur toute la map Donc les tours sont un peu long Mais j'aime bien voir Ce qu'il se passe Un petit peu dans le monde Je trouve ça sympathique Comme possibilité Bon les elfes il n'y a pas trop à s'inquiéter pour eux Ilza est en train de revenir en force Il va peut-être planter un assaut à un moment Pour l'instant non Ca réfléchit Ok Son armée Oh il a décidé de Ne pas aller chercher Ne pas venir nous chercher Intéressant En tout cas pas avec sa grosse armée Techniquement là s'il nous attaque on devrait être en Par contre Par contre je crois que j'ai cru voir qu'il a Les sentinelles du temps Donc les sentinelles australes là Il ne doit plus leur rester que cette troupe C'est pour ça qu'elle prend de l'attrition La question étant est-ce qu'il va se jeter sur la ville du coup Ah on voit les fécondés aussi Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'on rejoigne la guerre contre les fidèles de Nagash ? Pourquoi pas mais est-ce que tu serais prêt à donner plus ? Ouais un shoot de plus Ca me va Une guerre de plus On a des bonus contre Avec les guerres contre toutes les factions adjacentes Avec Alberic Bon là ils ne sont pas adjacents techniquement parce qu'ils sont de côté de l'océan Mais ça reste légit Si on peut envoyer peut-être une autre armée Parce que deux armées c'est compliqué pour tenir nos fronts là Je pense qu'il va falloir qu'on s'en fasse une troisième Alors là ils décident d'attaquer là On refuse d'attaquer Il gagne ou il perd ? J'ai pas vu Les orcs sauvages eux ils nous approchent pas pour faire des bisous Très bien Ah et là on a un assaut On a pris un peu mais pas tant Et en plus il vient tout seul on dirait Mais son pote est pas là Et bah celle là on va la faire Il y a peut-être moyen que ça soit amusant à regarder Peut-être moyen qu'on se fasse défoncer aussi Mais avec les murs je pense qu'on a quand même des possibilités D'accord Intéressant Alors il va avoir la possibilité de nous attaquer sur plein de fronts On a pas tant d'archers que ça Par contre on a deux trébuchets Et ça c'est quand même cool Et en face il y a qu'un seul seigneur Très très bien C'est l'occasion de boire un coup Il y a moyen que les ungores se fassent quand même bien laminés par Par nos tireurs et par nos tours avant d'arriver au contact Allez on se retrouve tout de suite en bataille Hop là Et on se retrouve du coup sur le champ de bataille Alors je vais placer mes unités Il nous a fait trois points d'attaque Un ici avec des tours et probablement un certain nombre d'unités cachées On va défendre avec une unité d'archers Et deux unités d'hommes d'armes sur les murs Avec également une unité de chevalier pour sortir Et on a le petit trébuchet qui va essayer peut-être de fouter une tour avant qu'elle arrive Au centre C'est vrai qu'il nous a mis toutes ces unités rapides Il a tous ces chiens qui sont là, les deux minotaurs et le bélier Donc il veut péter la porte et rentrer avec ses minotaurs On va placer ici les paysans archers pour bien laminer tout ce qui s'approche de la porte Nos albardiers sont là si jamais ça pète avec un petit renfort Et là j'ai mis un homme d'art avec bouclier Ne serait-ce que pour tenir le point de la tour et profiter un peu de ses tirs D'ailleurs je pense que je vais aussi cette tour là et tirer jusqu'où ? Non elle est pas très utile J'espérais qu'elle pourrait tirer par là mais non On va plutôt le mettre là, prendre ces tours là Donc ici on va essayer de voir comment on peut tenir avec ça On a un trébuchet également qui va pouvoir éventuellement faire un peu mal On va peut-être même le mettre direct en position d'ailleurs mieux Voilà Et enfin ici pareil Deux tours avec probablement d'autres unités planquées On a également un archer et de quoi tenir un peu Et donc j'avais mis le lancier là Donc on va le remettre ici Il ira éventuellement prendre la place des archers paysans Si besoin s'en fait sentir En tout cas Ça risque d'être un petit peu tendu mais intéressant On voit pas son héros pour l'instant On va lancer que ce soit pas la bataille Alors ici je veux qu'on tire là-dessus Ici pareil je veux qu'on tire là-dessus On a quand même des très belles tours Dans le coin Par contre on voit vraiment rien C'est assez intéressant Allez feu Vous pouvez tirer là en cloche non ? Non ils peuvent pas tirer ? Ah si mais on voit pas leurs projectiles Ok c'est des caillasses Rien qu'avec les tours on va peut-être réussir à les détruire Alors ici on les a détruits Là on a réussi à en détruire un Oh et son seigneur est là Très bien Alors go Si on arrive à Péter ces tours là Ce serait pas mal mais c'est peut-être un peu trop tard là Intéressant On va essayer de l'affaiblir à distance avec nos flèches Je pense pas qu'ils puissent faire d'échelle Ici ça se passe comment ? On a quasiment pas touché le bélier Par contre l'hard d'ungor est dans le mal Et en plus on va pouvoir commencer à tirer Parfait Pour les mettre encore plus dans le mal Alors Là on va commencer à tirer Peut-être sur des unités un peu plus lourdes Ouh il y a du tir ici Ok Sur ce front Ah ça y est Il y a du monde Alors là c'est en déroute Pas mal ici La tour va peut-être réussir à passer Ce qui est marrant Parce que du coup c'est celle qu'on attaquait avec notre sépouchée Ça n'a pas suffi Donc je pense qu'on va pouvoir sortir la cavalerie Pour aller jouer un peu avec les tireurs Et donc là ils nous disent qu'ils sont en train de mettre des échelles Donc vous, vous allez courir par là-bas Non même vous, vous allez courir ici Et vous, vous allez prendre leur place Alors les échelles c'est là Ok très bien Notre cavalerie est en train de sortir C'est parfait Ici, alors ici est-ce qu'il a pu s'approcher Est-ce qu'il peut prendre des échelles ? Il peut prendre des échelles le petit coca Il va falloir que les archers se replient Ici Et vous Commencez déjà à courir Voilà, courrez par là Ici on a pas réussi à détruire malheureusement la tour C'est dommage Euh là faut courir les gars Ils sont en train de monter avec leurs échelles Intéressant Ici du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on a réussi à se débarrasser de ce qui poussait le bélier Mais il y a d'autres unités qui ont fait ici Ils ont vu que notre cavalerie était sortie Ils ont décidé d'aller s'en occuper, pourquoi pas Ici du coup On va sortir aussi et commencer à y aller Là je pense qu'on a moyen de tenir avec nos unités Nos unités Là on tire sur rien du tout Tournez-vous un peu Ici c'est pareil, nos trébuchets sont un petit peu neutralisés malheureusement On pourrait commencer à tirer là-dessus Voir qu'on fait mal aux Minotaurs On va continuer de tirer sur les Minotaurs Tirer là-dessus 7 tours Pareil Tire là-dessus Voir même Tapes sur le triple Sur ça si tu peux Ici il y a le Seigneur là-bas donc on va envoyer du renfort quand même Toi du coup tu vas faire partie de cette escouade en avant Puisque là quand même il y a du Seigneur Il est level 3 c'est pas ouf mais ça fait quand même suffisamment mal On gagnerait contre les Lanciers Engor mais contre le reste c'est pas la même D'ailleurs si vous, vous avez moyen de tirer là-dessus de là où vous êtes à la rigueur vous ferez pas un mal Donc là il nous farge Notre cavalerie ici Elle a chopé ça, c'est pas mal On va peut-être l'envoyer jouer un peu par là également Toi du coup tu peux plus tirer sur rien malheureusement C'est la vie Là ils vont se faire choper par ne serait-ce que les tours Là c'est dommage on n'a rien pour tenir les tours malheureusement Au niveau des Archers ils font le taf ici Là on est au contact avec des pillards donc ça va Ici on est au contact avec des Lanciers Est-ce qu'on peut tirer là-dessus ? Non C'est un peu abusé Essayez donc de vous débarrasser de ça, on va se dégager nous Là nous, ouf, quoi ? Ah ici ils ont réussi à suffisamment prendre, à sortir pour prendre la tour Bon elle avait plus grand chose sur quoi t'arrives Mais quand même, ça fait un peu chier Visiblement c'est là-bas que ça va poser soucis Ici pour l'instant ils n'ont pas encore réussi à faire quoi que ce soit avec les murs Là il va y avoir quoi, une tentative d'escalader peut-être ? On va voir Allez Tirez-vous là, il y a des gens à tuer là De rien, ils font mal à nos cavaliers Ok ça c'est fait Les Minotaurs Alors les Minotaurs, est-ce qu'ils peuvent même faire des échelles ? J'ai des doutes J'ai des gros doutes Mais bon, visiblement ils ne sont pas près de s'occuper des... Des portes Alors vous, visez là-dessus plutôt Et ils ont tenté de prendre des échelles et ils sont en déroute Alors nos guerriers fuient Ici Non mais vous êtes sérieux, vous vous êtes fait rattraper par ça ? Vous n'arrivez pas à vous dégager de ça ? Les Piliaris ils sont en déroute Parfait, on va peut-être commencer à tirer dans le tas Allez hop, tirez-moi là-dessus Par contre là, c'est une blague ou... Ça occupe mais... Non, notre cavalerie euh... Elle est dans le mal hein Donc guerriers se ressemblent ici Et bah du coup euh... Vous allez courir jusqu'à là Et re-rentrer C'est pas très grave Là on tente de tirer mais ça me parait compliqué Pour choper un angle On va quand même commencer à déplacer notre petite artillerie par ici Moi c'est hors de chien là Beaucoup plus efficace contre les... Et... Ah, il y a une fuite, dommage We are ready We are ready Très très bien Ok, ici on a une belle position de tir On devrait pouvoir, je pense, tenir face à ces deux unités Ce flanc là, ça me parait le plus compliqué Lui il a réussi à passer, tiens Intéressant Où sont nos archers dans le coin ? Ils se sont fait buter ? Ouais, ils sont en déroute Problématique Mais pas non plus une surprise hein Oh ils sont là Du coup eux ont réussi à passer Merde, ça c'est... Par contre ça c'est problématique Vous essayez donc d'aller choper ça Vous c'est pareil là Faut courir, rentrer et... Et vous recentrer, comme on dit C'est vrai que du coup J'ai pas du tout utilisé pour l'instant mes points hein Puisqu'on était à l'intérieur Il va être temps Faire une tour ici Ici on va faire un bloqueur Et un bloqueur Ça va les ralentir le temps que... Leur chef va être le plus compliqué derrière Non, ici malheureusement Ils ont pas réussi à s'extraire Bon, après eux ils sont lockés à l'extérieur C'est pas trop un problème du coup Je vais prendre ça Ronde ça C'est un peu plus fiant Qu'est-ce qu'il leur tire dessus ? Ce feu ennemi Qui leur tire dessus ? Personne qui leur tire dessus Fumer la moquette Ça c'est une plante de déroute Ok, mes portes sont détruites Ah ! Voilà du nouveau Ouais c'est vrai Tiens d'ailleurs ils sont où leurs Minotaurs ? Ils sont prêts à rentrer ? Ouais ils sont là Ok donc ça veut dire que vous descendez Là on est en train de tirer sur ces gens là Et vous... Vous courez vous poser par là Il nous reste une unité de Minotaurs à gérer Alors on a découvert des ennemis cachés Ok, ça c'est les petits lanciers, pas de soucis Ici, c'est temps des routes, c'est temps des routes Donc non, la cavalerie il faut qu'elle fasse les trucs pour qu'ils ne se reforment pas Et là on a perdu... Les unités de tireurs qui traînaient dans le coin Je pense qu'il va falloir qu'on envoie du renfort Vous, vous êtes les mieux placés Vous allez courir jusqu'ici Ça fait très loin de traverser toute la ville, on ne va pas se mentir Heu, eux ils ne font rien Ok, restez 3 Minotaurs, ils ne se plouvent Donc là, les mecs avec Elbard, il va falloir... Il va falloir y aller Ah, on a un bâtiment qui est attaqué, très bien, où ça ? Là Donc là maintenant on les voit Alors là, quand notre tour va être terminée, elle va les décimer Tirez là-dessus vous Les hungars commencent à s'aider Nos guerriers se rassemblent, qui ça ? La cavalerie, fort bien Alors, je ne suis pas sûr que vous arriviez à éviter quand même ces gens-là Ça me paraît même relativement compliqué Là, ils s'attaquent à la porte, ils peuvent faire mal à une porte ? Ah, ils peuvent casser une porte, eux, là ! Ça, c'est pas cool Ça, c'est pas cool du tout Ce qui veut dire que, du coup, vous, vous allez plutôt venir tenir ici Là, si on peut tirer quelques flèches, ce sera toujours gagné Et vous, vous allez venir ici On va essayer de faire en sorte de tenir ces portes Est-ce qu'il y a pas des petites tours que je pourrais construire à droite à gauche, là ? Voilà, par exemple ici, une tour de base Juste l'histoire de laminer un petit peu Ce qui a envie de s'amuser Alors là... C'est un peu la merde Bah vous, vous allez chasser ça, tiens Ils sont reformés, ceux-là On a pas dit que vous puissiez faire grand-chose, mais... Il faut essayer, quand même Tiens, là, ils continuent de courir tout droit Bizarre Bon, bah si ça peut nous permettre de... De nous sauver quelques temps, tant mieux On va tirer là-dessus, là, les tours, là Pendant que vous êtes encore active Bon, on va pas dire que c'est d'une grande précision Sans mentir, on a vu mieux Alors, eux, ils sont là On va probablement pas les arrêter très très longtemps Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut faire plein de barricades, parfait Et à part ça Bah que dalle, en vrai, hein Qu'est-ce qu'ils foutent à l'intérieur, eux ? Ah, ils ont déjà cassé la porte ? What ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que le fût ? En quel honneur cette porte est ouverte ? Je pose la question Elle nous appartient ? Elle serait ouverte pour laisser un... Un allié en déroute sortir et du coup ils sont rentrés, je ne sais pas C'est un petit peu salaud Bon, bah du coup... Version, vous chargez par là-bas Ici, on va peut-être réussir à rentrer On verra Ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il ne reste plus grand-chose mais qu'on s'est fait dépouiller quand même Vous, là, je ne sais pas ce que vous foutez ici mais il faut courir Ici, ça se passe que... Là, il faut tirer, ici c'est la déroute Foncez, ici c'est la déroute mais pas encore tout à fait Tenez la ligne Allez, il faut tirer là, bougez-vous les fesses Vous faites comme vous voulez, je n'ai rien à foutre mais vous ouvrez le feu Allez ! Mais sérieux ? C'est quoi la blague là ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ici, du coup... Ah, on s'est fait choper mais juste à la porte quoi Quel enfer Non, il vaut mieux rester dedans, tant pis pour eux Ici, on est parti Ici, on essaie d'intercepter ceux-là parce qu'on a malheureusement pas de tour à faire Il y a une tour à faire là On va la faire, elle a quand même un angle de tir Pas oufissime mais utile si jamais il s'aventure par là Bon là, il tire sur notre bloqueur Il est bientôt pété Mais la tour fait son taf, je pense Même si j'aurais préféré qu'elle fasse un peu plus de dégâts Surtout que maintenant ils sont invisibles Alors, ici Comment ça se passe ? Ils ont attaqué nos archers mais On est en position On va replier les paysans de Beaumann là Oh la victoire ! On a réussi à faire fuir le chef et c'est la victoire Bien joué ! Une belle victoire à la Pyrrhus Avec un combat un petit peu tendu sur les fronts là Bon, eux n'ont rien fait forcément Ils étaient là pour gérer les Minotaurs et ils ont eu un peu de mal Et le chef Mais ils ont fait le taf La déception c'est toujours un peu la cavalerie Elle fait du dégâts mais Elle a du mal quand même Alors que bon, les chiens du chaos c'est pas non plus des méga-unités Mais je crois qu'ils provoquent la peur, c'est peut-être pour ça Les archers ils ont à peu près fait le taf Il y a un trébuchet qui a été assez vite inutile parce qu'ils étaient très proches du mur Et les chiens du chaos qui ont réussi à rentrer alors que On était On était Enfin, la porte était fermée Ça déprime un peu quoi Allez, ils sont pas décimés mais au moins On a réussi à tenir Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Tu veux qu'on rejoigne la guerre contre tout ça pour 400 balles ? Bah non, je suis désolé Je suis pas prêt non plus à faire n'importe quoi Ok, on va finir ce tour là Et on va arrêter l'épisode tranquillement Bon là, il s'est replié C'était judicieux J'espère que tu ailles reprendre une guise heureux éventuellement Là c'est pas la même Ok, il s'est passé des trucs et les sentinelles australes ont été anéantis comme je le craignais Ce qui veut dire que là Le clan là, je sais plus comment il s'appelle Euh, non, c'est ça que je veux voir Euh, le clan pestilent, c'est ça Il est un petit peu en force Il va falloir vraiment qu'on recrute un peu plus Mais on s'en occupera lors du prochain épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde